Musique Ça fume, ça réchauffe, mais ce n'est pas du vin chaud que l'on trouve sur le stand d'Humanis au village du Partage. C'est de la soupe et pas n'importe laquelle, de la soupe étoilée même. Le profit de sa vente permet de soutenir les chantiers d'insertion d'Humanis. L'opération n'est pas nouvelle, mais pour le chef Julien Binz, c'est une première. Je pense que c'est une excellente idée de proposer déjà une soupe au mois de décembre. Ça me paraît idéal, on est sur les marchés de Noël, ça réchauffe un petit peu le cœur, ça réchauffe aussi le corps. Jusqu'à maintenant, on fait essentiellement des opérations qui étaient liées autour de la lutte contre le cancer et surtout pour des choses un peu médicales. Aujourd'hui, faire la soupe étoilée, c'est un plaisir et un honneur d'être ici. Au menu cette semaine, pané, lait de coco et citronnelle. Comme lui, ils sont quatre chefs étoilés à se succéder pendant tout le mois pour proposer leurs recettes. Les soupes sont ensuite fabriquées chez un traiteur, puis vendues ici, au profit d'Humanis. La soupe étoilée représente aujourd'hui le quart de leurs ressources propres. Il fallait qu'on trouve une activité qui puisse être pérennisée dans le temps et qui puisse attirer du monde. Une manière d'attirer du monde, c'est quand même d'avoir des personnalités qui permettent d'attirer des gens et de pouvoir collecter une certaine somme d'argent qui nous permet après de pérenniser notre chantier d'insertion ou d'aider nos associations de la solidarité internationale à bénéficier de dons en passant par une bourse au projet et qui finalisent après leur projet ou qui les concrétisent dans les différentes contrées où ils sont en activité. Une opération réitérée pour la sixième fois et toujours avec grand succès au village du Partage Place Clébert. Depuis que je connais la soupe étoilée, j'y viens et toutes les semaines, je ne fais pas de différence entre les étoiles. Moi, je les aime toutes. L'idée est bonne et en plus c'est bon goût. Alors ça fait deux bonnes raisons, ça me suffit. D'ici Noël, encore deux recettes restent à découvrir en gobelet ou sachet d'un litre.